Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde Seigneurs Messieurs de Basketball a été effectué ce 8 mai à Guangzhou en Chine. Courant 2019, cinq nations représenteront l'Afrique lors de cette compétition majeure. Les 16 équipes qualifiées pour le championnat d'Afrique 2017 de la discipline ont été réparties dans quatre pôles de quatre. Sur les 16 formations, les 15 sont déjà connues. La dernière sera désignée par la FIBA Afrique, la Fédération internationale de basketball, ou issue d'un tournoi de barrage. Je pense que l'équipe championne d'Afrique, déjà en titre de Nigeria, a des armes et des atouts pour représenter l'Afrique à cette phase finale de la Coupe du Monde. Il y a également l'Angola qui a une très grosse équipe avec des joueurs reconnus, qui ont de l'expérience. L'Angola, on sait que c'est un pays de basketball. En plus de l'Egypte qui est revenue au devant de la scène avec une équipe qui a été ragénie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola peuvent être cinq pays capables d'aller représenter l'Afrique à cette Coupe du Monde. Selon le nouveau système pour déterminer les cinq représentants africains au mondial, la compétition se jouera en deux tours. Une première phase prévue entre novembre 2017 et juillet 2018, à l'issue de laquelle les trois premiers de chaque poule accéderont à un second tour. À cette étape, les compétiteurs seront répartis en deux poules de six équipes. Elle se disputera de septembre 2018 à février 2019. On verra sur le terrain ce que cela va donner. Ces cinq équipes-là peuvent normalement représenter l'Afrique et même aller au second tour à la Coupe du Monde. On peut garder l'espoir simplement que c'est l'Angola qui décide d'organiser l'Afro-Basket. L'Angola, au mois d'août, est en période électorale. Donc ils veulent repousser ça de deux mois. Mais si on repousse ça de deux mois, ça va poser des problèmes pour certaines équipes, pour la libération des jours qui évoluent surtout en NBA. Parce qu'on sait qu'à partir du mois de septembre, la compétition démarre en NBA. Les sélections qualifiées pour participer au championnat d'Afrique de basketball senior masculin, qui se tiendra normalement du 19 au 30 août 2017, ne cachent plus leurs ambitions à la quête du plus prestigieux trophée de leur discipline. Au calendrier des sélections comptant pour la zone Afrique, on retrouve dans la poule A, la Guinée, l'Afrique du Sud, le Cameroun et la Tunisie, l'Ouganda, le Rwanda, le Mali et le Nigeria dans la poule B, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Maroc et l'Égypte dans la poule C, tandis que la poule D est provisoirement composée du Sénégal, du Mozambique et de la Côte d'Ivoire.